18h30 sur Al-Hula, bienvenue dans cette première édition complète de la soirée, voici ses principaux titres. Le terroir marocain en vedette à Berlin, la semaine verte internationale fait vitrine aux pépites de nos produits locaux. Une aubaine pour les producteurs marocains en quête de visibilité et surtout plein de volonté de se positionner sur de nouveaux marchés prometteurs. Puis nous braquerons les projecteurs sur un grand nom du design, Hicham Lahlou, une signature qu'on ne présente plus. Si ses oeuvres connexionnent les distinctions des quatre coins du monde, son credo est simple, porté haut le label Maroc. Hicham Lahlou sera l'invité de cette édition pour nous raconter sa success story, mais du morocco. Puis nous ferons escale sa fuie, pas très loin de ses potiers. Un autre métier ambulant s'est fait une place dans le paysage de la ville. Il s'agit d'un coffee truck, un camion cafétéria qui séduit les adeptes de ce breuvage. Derrière ce projet innovant, un jeune saffiote nous sommes partis à sa rencontre. Bonsoir, avant de développer ces titres au sujet de la résolution votée, rappelez-vous jeudi dernier par le Parlement européen sur la soi-disant situation des journalistes au Maroc. Les dernières positions du Parlement européen vis-à-vis du Maroc feront l'objet lundi d'une plénière conjointe des deux chambres du Parlement. La plénière conjointe aura lieu à 13h30 à la salle de la chambre des représentants. Les produits du terroir marocain en vedette à Berlin. La semaine verte internationale s'est ouverte hier à la capitale allemande. Une aubaine pour les producteurs marocains à la quête du marché européen. Nous envoyés spéciaux à Berlin ont fait le tour du pavillon marocain. C'est un reportage de Heijb et Sam, avec un commentaire de Nisri Nostar. Fruits et légumes, gâteaux traditionnels, produits du terroir et d'artisanat, le pavillon marocain se distingue avec brio par ses saveurs et ses senteurs. L'hospitalité légendaire des Marocains est aussi promue ici, comme un adène culturel d'une identité qui s'exporte merveilleusement bien. Les visiteurs sont sous le charme. J'ai pris beaucoup de goût à visiter les stands consacrés aux produits marocains. Ma grande surprise a été le saffran. C'est une plante magique. J'ignorais ses innombrables bienfaits. On m'a vraiment gâtée. Je n'ai jamais mangé quelque chose d'aussi délicieux que les gâteaux marocains. Je vais en acheter de grandes quantités. Des visiteurs très satisfaits au grand bonheur des exposants. Mais ces derniers aspirent à plus. Ils sont à Berlin pour élargir leur portefeuille client et fructifier leur business. Le marché allemand et celui européen, de façon générale, sont très prometteurs. Nous sommes là pour chercher de nouveaux partenaires et consolider la visibilité de nos produits. Nous sommes très optimistes. Notre coopérative est spécialisée dans le commerce du saffran de Teliwin. J'espère que l'événement nous aidera à développer notre coopérative. La participation du Maroc à la semaine verte internationale de Berlin est remarquable. Les exposants qui prennent part à cet événement représentent les quatre coins du royaume. L'idée est de mettre en avant des produits marocains reflétant l'authenticité et la richesse du territoire national. Le pavillon marocain compte une vingtaine de coopératives et de groupements d'intérêts économiques. Il aspire à promouvoir le Made in Morocco à travers une participation sur un espace de plus de 600 mètres carrés. Je vous propose à présent de braquer les projecteurs sur une carrière jalonnée de succès et de distinction internationale. Hicham Lahlou, un homme qu'on ne présente plus. Ses œuvres glanent de multiples prix et les plus grandes enseignes de luxe se l'arrachent. Depuis 2004, Hicham Lahlou s'est installé au Maroc et œuvre à faire rayonner l'image de son pays, son artisanat et surtout les compétences marocaines sur la scène internationale. C'est un rapportage de Hamza Sadiah et Oubay Marabri. Pour moi, le design, c'est la fonction qui dicte l'esthétique. Et l'esthétique, c'est cette part de rêve, c'est cette part de storytelling, d'histoire qu'on raconte. Un rêve, voilà comment Hicham Lahlou définit ses œuvres. Crayon à la main, il dessine depuis 26 ans, courbes, lignes et tracées. Ses ingénieux croquis prendront vie dans son atelier. Une passion pour l'art et pour les belles choses. Très jeune, il prend son envol vers la capitale française de l'art, Paris, où il intègre la prestigieuse académie charpentier. Des années d'études pour affûter ses armes et par la suite pouvoir faire connaître la richesse de l'artisanat marocain et à Mazir. Des créations mondaines avec une touche marocaine. Et c'est avec ses théières, l'acrobat, qu'il se lance à la quête du monde du design. Cette petite œuvre d'art lui porte chance. Une vie jalonnée de succès s'offre à lui à Paris, mais aussi dans son Maroc natal. L'homme est derrière toute la scénographie du mobilier de la gare LGV de Rabat. Un univers coloré d'inspiration marocaine. Et le train de la success story de Hicham Lahlou continuera à s'avancer. Beaucoup d'audace, une bonne dose de modernité, et le voilà au sommet de la scène artistique française. En 2016, l'homme est décoré chevalier de l'ordre des arts et des lettres en France. Adulé par les plus grands créateurs, l'homme met un point d'honneur à mettre en avant son Maroc natal dans toutes ses œuvres. On a travaillé les collections d'oryx, cet animal si peu connu en Occident. C'était important pour Hicham Lahlou de commencer par une pièce très forte représentant sa culture. Faire voyager les amateurs du design à travers le Maroc. Il sait, c'est artisanat millénaire au rang des grands. Hicham Lahlou en fait son devoir. Pour le grand projet initié par Sylvain Laiso, qui est le nouveau modèle de développement, le design a son mot à dire. Il est important d'y réfléchir parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un acte de création pour faire joli. C'est avant toute chose un levier de développement humain, économique et social. Et c'est chose faite. En 2022, Hicham Lahlou lance une première organisation panafricaine du design, puis il crée l'Arab Design Organization. Et tout récemment, le grand designer a représenté de la plus belle des manières l'Organisation mondiale du design, Ariad, dans le cadre d'un prestigieux événement, Saudi Design Festival. La griffe de Hicham Lahlou est connue et reconnue dans le monde arabe et même au-delà. Avec en toile de fond, une forte envie de faire rayonner son Maroc et le hisser au rang de Design Paul. Hicham Lahlou est notre invité plateau ce soir. Hicham Lahlou, bonsoir. Vous êtes l'ambassadeur par excellence du design marocain. D'ailleurs, vous débarquez tout juste de Riyadh, en Arabie Saoudite, où vous avez justement fait la promotion du design made in Morocco, également du made in Africa. C'était justement pour représenter la World Design Organization, dont vous êtes le fondateur. Qu'est-ce que vous retenez de cette participation, tout d'abord, à cet événement prestigieux du design et à quel point il est important pour vous d'y être ? Écoutez, déjà, merci pour l'invitation. Merci à vous. C'est une part d'émotion d'être là sur le journal télévisé de la première chaîne nationale. Et un salut à toutes les personnes qui nous regardent. Moi, c'est une expérience, une première expérience. C'est la première fois que j'allais à Riyadh. Je remercie M. Ludovic Pouille, l'ambassadeur de France à Riyadh, qui m'a invité. Et aussi les organisateurs de la Saudi Design Festival qui m'ont invité, qui ont demandé à ce que je vienne en tant qu'envoyé spécial et conseiller du président de la World Design Organization pour la région MENA, ça veut dire Afrique du Nord, Moyen-Orient et Afrique. Et donc, je suis allé les voir parce que ça faisait pas mal de temps qu'on était en contact à travers les équipes d'ambassade de France à Riyadh. Et eux, j'ai découvert déjà une communauté du design très vive. Ils ont une vraie volonté de développer le design au niveau local, au niveau régional et au niveau international. Donc, la Saudi Design est portée par la société civile. Et ils sont portés par la Commission Architecture et Design, qui est une commission indépendante nationale qui fonctionne comme une entreprise et qui dépend du ministère de la Culture, mais avec une vraie vision. Ils ont par exemple 33 plans d'action pour 2025 dans le cadre de la vision 2030 qui est portée par l'État. Et ça veut dire, par exemple, qu'ils ont déjà fait le tour de quasiment tous les événements de design au monde. Et ils ont cette capacité, cette humilité d'écouter en tant que conseiller envoyé spécial du président. La Saudi Design Festival est devenue membre de la World Design Organization, comme quoi cet effort et ce travail a payé. Et ils ont des grandes ambitions pour positionner leur pays en matière de design. Et je pense qu'ils iront sûrement vers positionner une de leurs villes comme capitale mondiale du design dans le futur. C'est un projet qui est porté par la World Design Organization. Alors, Hicham Hellon, on va justement parler sur un peu votre philosophie de création. Vous êtes l'architecte de nombreux ouvrages. Je cite entre autres Concept M. Vous avez également été à plusieurs terrains de création, de la poterie à la joaillerie. Et dans chacune de vos œuvres, on sent ce souci de préserver ce cachet marocain et africain. Que représente pour vous le design marocain, le « made in Morocco » ? Et puis cette identité africaine finalement très visible dans vos créations. Écoutez, moi je veux vous dire déjà, le design est d'abord avant tout un langage universel. Ça veut dire qu'aujourd'hui on peut trouver des designers allemands ou américains qui peuvent s'inspirer et travailler sur le patrimoine africain ou pourquoi pas sur le patrimoine marocain. Moi en tant que franco-marocain, je suis à mi-chemin entre deux continents. Et puis en même temps en tant que marocain, j'ai toujours fortement travaillé sur les inspirations. Vous profitez de cet interculturalisme ? Et puis surtout sur l'Afrique qui me tient tant à cœur parce que j'ai co-initié, j'ai créé un livre sur le design en Afrique. J'ai initié des événements sur le design africain. Et puis j'ai même été nommé par Mavra Griffin en 2018 comme co-commissaire auprès des frères Campana à Milan, qui est le plus grand événement de design au monde, sur une exposition sur le design à Milan qui était Africa Latin America Emerging Design. Donc je suis quelqu'un d'assez impliqué et qui est complètement orienté dans le sens de l'engagement pour la communauté de design. Et à juste titre, mon déplacement à Riyad était dans ce cadre-là. C'est-à-dire que c'est un travail bénévole. Bien sûr qu'il y a un rayonnement à l'international de par le travail que je fais. Et on a la même occasion de parler des autres. C'est important. On en parlera justement de ce rayonnement international. Vous faites voyager l'artisanat marocain-africain dans le monde entier. Vous montrez aussi l'Afrique comme une terre riche de créations en dehors des frontières du continent. Et à quel point, selon vous, cet essor du design africain est-il vecteur de développement pour l'ensemble de la région ? Écoutez, je pense qu'il est très important, si on parle par exemple du Maroc, le pays où je suis né, où j'ai grandi, où il y a ma famille, où c'est mes racines, il faut vraiment intégrer une vraie stratégie, une vraie vision en matière de design. Et ne pas uniquement voir ça comme des créateurs qui sont ici et là, qui font chacun d'entre eux un travail formidable. Mais il faut mettre en place une vraie vision, une vraie stratégie en matière de design. Parce que ça peut favoriser le développement de l'artisanat, de l'industrie, des services, de l'éducation. Il faut parler aussi de l'éducation. Aujourd'hui, des filières 100% design au niveau des universités au Maroc, ça n'existe pas. J'avais aussi lancé l'initiative Africa Design Academy qui sera, incha'Allah, le premier réseau d'académie de design au Maroc et en Afrique. C'est un projet sur lequel on travaille toujours en équipe. Incha'Allah, il se le fera parce qu'il faut croire en ses rêves. Et puis je pense qu'à l'aube de mes 50 ans, c'est l'âge où on passe un cap, ou c'est l'âge de la transmission, l'âge d'encore plus partager, encourager encore plus les jeunes, et leur donner la volonté de s'impliquer, de s'engager et de continuer, de croire en ses rêves. Il faut croire en ses rêves. Mais on ne peut croire en ses rêves que si on a des gens qui croient en nous. À 50 ans, à 25 ans, à 30 ans, peu importe. Avoir des gens sur notre chemin qui croient en nous, qui nous encouragent, qui nous donnent des prix, parce que les prix sont très importants. Un prix ou une reconnaissance fait que, on vous dit, bravo, continuez. C'est comme quand un athlète va sur un stade, s'il gagne des médailles, parce qu'il a envie de gagner, il a envie de représenter son continent, son pays. C'est de la motivation pour aller plus loin. Voilà, c'est de la motivation. Donc plus on encourage quelqu'un, si bien moi ou quelqu'un d'autre, plus on a envie d'aller de l'avant. En tout cas, grâce à vos initiatives, vos efforts, la relève est assurée. J'espère, mais on a une belle, une formidable communauté de créatifs. Il faut que ça aussi au niveau des femmes ou des hommes, qui font des choses exceptionnelles au Maroc, sur le continent africain, dans le monde arabe, parce que vous en avez parlé, et puis forcément, même j'ai vu qu'il y avait des ministres ici qui s'étaient déplacés à Riyad dernièrement, ou à Jeddah. Je pense qu'on pourrait aussi imaginer des partenariats, parce qu'ils ont beaucoup à apprendre de nous, mais on a aussi beaucoup de choses à apprendre d'eux. Surtout qu'ils ont une longueur d'avance, c'est qu'ils enseignent même le design industriel à l'université. Il y a des choses très intéressantes qui se passent là-bas. Et puis ce qui m'a beaucoup, beaucoup plu, et je trouvais ça formidable, c'est que les femmes sont... Il y a vraiment un women empowerment. La plupart des réunions que j'avais, 70-80%, c'était des femmes. Et un niveau d'anglais exceptionnel, une éducation, une vision, et une vraie culture, elles savent de quoi elles parlent, et ils savent, que ce soit homme ou femme, de quoi elles parlent. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Et encore une fois, je retournerai avec plaisir. Là, on salue nos compétences femmes artisanes. Bien sûr, tous, tous, designers, artisanes, journalistes, actrices, femmes politiques, bien sûr. Je remercie Hicham Lahlo d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes designer et architecte. D'intérieur, voilà. D'intérieur, tout à l'heure. Exactement. Puis place à cette mise en échec d'une opération de migration irrégulière. Ce matin, à Oujda, les éléments du service préfectoral de la police judiciaire de la ville ont réussi sur la base d'informations précises fournies par les services de la Direction Générale de la Surveillance du Territoire à interpeller trois Soudanais pour leur lien présumé avec un réseau criminel actif dans l'organisation d'opérations de migration clandestine et dans la traite des êtres humains. Les mises en cause ont été prises en flagrant délit, abritant 105 candidats à l'immigration clandestine dans des maisons de la ville de Oujda. Après les fous de track et leur succès, retentissant place au Café Tracks, ces camions cafétérières connaissent un véritable succès. A sa fille, le concept séduit est l'un de ses précurseurs, Mohamed Belkhoudia. Ce barista ambulant sillonne les artères safiote où il sert de bons espressos et des cappuccinos pour le plus grand plaisir des amoureux du café. C'est un reportage de Hassan Skour, Maria Ouad et Ablil Al-Shaba. Il ne passe pas inaperçu. Sous ses airs de teeny house en bois, ce camion transformé en food truck sienne les rues de Esfi à la rencontre des passants. Un café itinérant d'un nouveau genre, pensé et conçu par Simo, un jeune homme créatif et visionnaire qui voulait offrir une nouvelle manière de consommer. Un projet devenu réalité, puis un rêve qui se réalise. J'ai toujours rêvé d'ouvrir un food truck et c'est en 2017 que les choses se sont accélérées et que l'idée de départ a commencé à devenir réelle. Mon café ambulant s'appelle Simo Coffee Truck et j'aime proposer à mes clients de nouvelles boissons qui leur font plaisir. A bord de son café roulant, tout l'attirail nécessaire pour préparer de bons smoothies avec des produits locaux de la région. Les amateurs de café et de gourmandise ne sont pas en reste puisque des cafés et des autres lattés revisités s'invitent sur la carte. Le tout dans une ambiance festive comme un air de vacances. Les clients adorent nos boissons et les trouvent originales et délicieuses. Nos clients viennent nous voir parfois de loin et grâce à cette proximité, nous sommes devenus presque une famille à part entière. Un bel exemple de réussite que ce café ambulant, tout droit sorti de l'imaginaire d'un homme qui, par peur du futur, a décidé de créer son propre avenir. Simo est devenu un exemple de réussite pour les jeunes du quartier car il est ambitieux et travailleur. Il a suivi son rêve sans jamais se décourager. Je suis de passage ici et voilà que par coïncidence, je trompe nez à nez sur ce café roulant en plein air. C'est un café vraiment insolite. Mais ce que j'aime le plus ici, c'est qu'il y a des jeunes qui y travaillent. Inspiré d'un concept new-yorkais, le food truck ou café itinérant offre aux clients une manière nouvelle de consommer. Si le concept s'est démocratisé en Europe, le Simo Coffee Truck est décidément le premier du genre au Maroc. Amoureux de littérature, vous aurez dans quelques mois rendez-vous avec le grand événement livresque de l'année. Le Salon du Livre revient du 1er au 11 juin pour une 28e édition. C'est à Rabat où vous allez pouvoir retrouver vos libraires, maisons d'édition, de distribution et institutions intéressées par une participation au Salon. Vous êtes invité à vous inscrire à partir du 23 courant jusqu'au 1er mars 2023 sur le site officiel www.ciel.ma Elle a fait de la peinture sa thérapie d'un coup de pinceau. Elle a balayé un chapitre sombre de sa vie pour en esquisser un autre coloré et joyeux. Elle s'effousie à Saïdi. L'artiste-peintre nous révèle les traits de sa sensibilité artistique. Je vous propose une immersion dans l'univers de cette autodidacte couleur de l'art naïf. Signé Maria Ouad, Moustapha Zahiri et Youssoumzine. C'est une peinture spontanée et authentique que celle de Fouzia Saïdi. Comme un mélange subtil des épreuves de la vie qu'il fallait exorciser. Des jets de peinture comme des cris de douleur. Explosions de vie et de couleurs pour faire face à un deuil impossible. Catalyser la douleur pour en extraire seulement la beauté. J'ai commencé à peindre après le décès de ma fille. C'était une sorte d'échappatoire que de peindre ma douleur. Les pinceaux m'ont aidée à faire mon deuil. La peinture a été ma thérapie. Elle m'aide à célébrer la vie. J'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir cet artiste qui s'est fait toute seule. J'aime beaucoup son univers plein de couleurs et de positivisme, bien que son histoire personnelle soit triste et éprouvante. S'il ne possède pas de définition qui lui est propre, l'art naïf auquel se rattache Fouzia Saïdi se veut libre et affranchi, car il suit les impulsions du cœur et de l'âme avant tout. Utilisé pour la première fois au 19e siècle pour qualifier les œuvres du peintre Henri Rousseau, cette manière de peindre célèbre avant tout le monde sensible, celui des affects. Ce qu'il y a d'intéressant dans le travail artistique de Fouzia Saïdi, c'est que c'est une autodidacte de la peinture. Elle s'est spécialisée dans l'art naïf, car c'est de cette manière qu'elle arrive à montrer ses émotions. Peindre la vie comme un pied donné à la mort, vivre pour ne point se laisser couler, se reconstruire doucement avec les pinceaux, les gouaches, les palettes et les souvenirs, comme autant de compagnons nécessaires pour donner un sens à l'impossible. Avant de vous quitter, coup d'œil sur les couleurs du ciel. Vous avez dû le sentir, la fraîcheur s'installe sur une bonne partie du territoire national et c'est parti pour durer. Prévoyez dès lundi une vague de froid avec des températures comprises entre moins 6 et 4 degrés. Si vous êtes près des provinces d'Al-Husseïma, qui connaîtront durant cette période des températures minimales de l'ordre de moins 6 degrés. Le thermomètre affichera entre 1 et 4 degrés à l'arrache. Une chute du thermomètre enregistrée dès demain dimanche. Attendez-vous donc un temps assez froid, avec de la gelée locale sur les reliefs de l'Oriental, le Sud et les hauts plateaux. Et on en arrive déjà à la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rendez-vous de la formation est réussi à 20h30. Très belle soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada